Nous clôturons la journée sur les bonnes pratiques des pépites par une table ronde autour des indicateurs d'impact de ce dispositif. En effet, trois ans après son lancement, il est important maintenant d'avoir un peu de recul sur quels sont les résultats de ce dispositif, notamment sur la dimension des étudiants entrepreneurs. Nous avons cette année 3500 étudiants entrepreneurs. Depuis le lancement, nous avons 1000 étudiants entrepreneurs chaque année en plus. Donc, nous avons développé deux ou trois axes pour essayer de mesurer l'impact de ce dispositif. Le premier axe, ça a été tout simplement de lancer une enquête d'insertion professionnelle des étudiants entrepreneurs sur les trois premières promotions. Un des résultats importants, c'est que sur la première promotion, par exemple, on a plus de 50% des étudiants entrepreneurs qui se sont immatriculés. Cependant, ça veut dire qu'il y en a 50% qui font autre chose. Ce qui est important, c'est que dans ces 50%, on en a 30% qui ont trouvé un emploi et qui mettent en avant le statut d'étudiants entrepreneurs sur des compétences qu'ils ont pu mettre en valeur pour cette intégration. Et les autres étudiants continuaient leurs études. Ensuite, nous avons un deuxième indicateur. Ça a été d'essayer de recenser les créations, bien sûr, de sociétés, les différentes formes, immatriculations, auto-entrepreneurs ou des sociétés, mais surtout, quelques belles histoires. Donc, nous avons lancé une journée qui aura lieu à Vivatech la semaine prochaine où nous avons pu détecter plus de 80 dossiers qui nous sont remontés pour être présents et nous avons extrait 10 sociétés. Ces 10 sociétés ont, si on fait un cumul, levé 30 millions d'euros de financement, ont 170 salariés et ont plus de 11 millions de chiffre d'affaires. Donc, c'est une belle réussite pour ces 10 sociétés. Bien évidemment, c'est le haut de l'iceberg des Pépites. Il y a tout le reste. Et c'était important qu'on puisse faire émerger ces sociétés, les mettre en avant. Et de ce fait, nous lançons un observatoire pour essayer de cumuler toutes les sociétés qui ont été créées dans le dispositif Pépites. Pour accélérer ce mouvement, pour être sûr que les étudiants entrepreneurs aient envie de nous faire remonter ces informations, nous lançons dès ce soir une association Pépites Factory qui a vocation à fédérer les étudiants entrepreneurs actuels, mais aussi les anciens, avec un rôle de père des anciens étudiants entrepreneurs pour une présence dans les réseaux de financement. Et aussi, le lancement dès ce soir d'une bourse création avec la Banque Populaire qui a vocation à prendre en charge les frais d'immatriculation d'une partie des étudiants entrepreneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.